J'ai aussi le grand plaisir de vous présenter le docteur Dominique Kerouedan, elle est médecin, spécialiste de maladies infectieuses et tropicales. Je dirais que c'est aussi une de nos grandes spécialistes de santé publique, essentiellement pour ce qui concerne les problématiques du Sud. Elle a développé vraiment une expertise, je dirais, très particulière à l'interface entre la médecine, le droit et le développement. C'est une expérience qui, finalement, comme je le disais, en fait une personnalité vraiment incontournable et très écoutée, en particulier dans les milieux politiques pour ce qui concerne la mise en place ou la révision de nos politiques vis-à-vis du Sud et en particulier dans le domaine de santé publique, avec des analyses qui sont à la fois expertes et parfois relativement incisives, ce qui fait toute leur valeur. Donc sur ces bases, bien entendu, elle enseigne à plusieurs endroits, en particulier à Sciences Po, où elle est dans le cadre de ce qui s'appelle PSIA, qui est Sciences Po Paris School of International Affairs. Elle enseigne à Nancy, elle enseigne de nombreuses universités à l'étranger, y compris aux États-Unis. Et du fait de cette compétence dont j'ai parlé et qui va, bien entendu, être évidente dans sa présentation, elle a été l'auteur ou le co-auteur de rapports, en particulier pour le gouvernement français, qui finalement réfléchit à améliorer l'efficacité de ces politiques d'aide au développement, en particulier pour l'Afrique. Donc elle va nous parler de ce que sont ces objectifs du millénaire, de ce qui a été fixé en matière de développement en santé publique, de savoir si ces objectifs très ambitieux pourront être atteints, oui ou non. Et en fait, c'est une vraie vision géopolitique qu'a Dominique Kerouidin de la santé. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravi et honoré qu'elle ait accepté de venir nous parler dans le cadre de ces enseignements. Donc merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous parler d'où en est l'Afrique face à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, notamment ceux de la santé. Alors, le plan de la présentation va aborder d'abord le cadre historique, le contexte d'émergence de ces objectifs du millénaire pour le développement, un aperçu sur les résultats globalement à l'échelle mondiale, bien sûr les résultats en Afrique pour les OMD de la santé, donc relatifs à la mortalité infantile, maternelle, au sida, autres maladies, et un point sur la question de l'accès aux médicaments que je ne vais pas développer, mais je vous donnerai des références. Et puis, donc, les OMD, malheureusement, ne seront pas réalisés en Afrique, les OMD de la santé. Donc, on essaiera, soit dans un temps de discussion, soit pendant la présentation, de voir pourquoi. Et puis, un point sur comment se discutent les objectifs pour le développement après 2015, parce que tout ce que je vais vous présenter là se déroule sur la période. Ils ont été définis, ces objectifs, en 2000, mais la mesure de la performance de la réalisation de ces objectifs quantitativement dans les pays se mesurent entre 1990 et 2015, donc sur une période de 25 ans de mise en œuvre, en réalité. Alors, quel est le contexte d'émergence des objectifs du millénaire pour le développement ? Nous sommes dans les années 90, et ce sont des années pendant lesquelles on observe un changement de paradigme du développement. Jusque-là, le développement était dans un paradigme où on croyait à un développement issu de la croissance économique. Et les bailleurs de fonds internationaux, bilatéraux, notamment les gouvernements français, américains, canadiens, allemands et autres, et la Banque mondiale et la Commission européenne, finançaient le développement dans cet état d'esprit. Dans les années 90, on est en Afrique dans une période de post-crise économique, de chute du cours des matières premières, des effets des politiques d'ajustement structurel, des institutions de Bretton Woods. Et donc, le paradigme va changer à cette époque, et on est plus entré dans une phase palliative, je dirais, de vision du développement, qui est la lutte contre la pauvreté. Donc, les pays mettent en place des cadres stratégiques nationaux de lutte contre la pauvreté, avec un volet santé, et qui seront financés par la Banque mondiale, et la Commission européenne notamment, qui sont très présents dans les années 90, sur le secteur de la santé, avec des financements beaucoup plus importants que les bailleurs bilatéraux classiques. Le contexte d'émergence des OMD est aussi l'explosion de la pandémie de SIDA en Afrique australe, au milieu des années 90 jusqu'à la fin des années 90, dix ans après la création du programme mondial SIDA de l'OMS. C'est donc un petit peu un constat des limites du programme SIDA mondial de l'OMS entre 87 et 96, au point que l'institution des Nations unies crée une nouvelle agence, ONU-SIDA, qui regroupe dix agences des Nations unies, donc pas seulement l'OMS, l'OMS avec UNICEF, avec FNUAP, avec le PAM, etc., et la Banque mondiale associée. J'insiste sur ce contexte d'explosion de pandémie de SIDA, parce qu'il va nous mener, mener la communauté internationale jusqu'au Conseil de sécurité, qui émet une résolution en juillet 2000, puis une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies l'année suivante, en 2001, la déclaration d'engagement sur le SIDA, et tout ce contexte, au moment où se définissent les objectifs du millénaire pour le développement, vont justement influer leur définition. Alors, la déclaration du millénaire est adoptée en juillet 2000, elle établait huit objectifs du millénaire, qu'on va voir, et c'est vraiment le premier consensus international de toute la communauté des bailleurs de fonds et des pays de s'entendre sur des objectifs communs à réaliser, et sont définis en pleine année, donc, de la considération, pour la première fois de son histoire, de la question du SIDA au Conseil de sécurité. Alors, quels sont ces objectifs du millénaire pour le développement ? Donc, il y en a huit. Le premier, c'est éliminer l'extrême pauvreté et la faim, donc la proportion de populations qui vivent en dessous avec un dollar par jour. Le deuxième est relatif à l'éducation primaire pour tous. Le troisième est relatif à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, et notamment à la question de la parité filles-garçons à l'école. Puis viennent les trois OMD santé, donc vous voyez quand même, sur huit OMD, on en a trois spécifiquement sur la santé. Le quatrième objectif, c'est réduire des deux tiers la mortalité des enfants de moins de cinq ans. Donc, deux tiers, encore une fois, entre 1990 et 2015. Donc, nous sommes proches de l'échéance, mais les données de base sont à regarder en 1990. L'OMD 5, il est relatif à la santé maternelle et particulièrement à la réduction de trois quarts de la mortalité maternelle, c'est l'objectif. Et l'OMD 6, regardez sa formulation, « Combattre le VIH sida, le paludisme et d'autres maladies ». En 2000, ces maladies, en tout cas, le sida, le paludisme et la tuberculose tuent 6 millions de personnes par an dans le monde. Donc, elles sont mises en exergue vraiment au niveau de la définition des OMD. Mais quand même, ce qui nous frappe dans cette définition de l'OMD 6, c'est que la tuberculose, bien qu'étant là, n'est pas explicitement mentionnée. Et les pays vont avoir du mal à accéder aux ressources internationales pour lutter contre la tuberculose au moins pendant les premières années, au moins pendant les cinq premières années, donc avec des effets certainement importants à considérer. Ça n'a pas été vraiment évalué de cette manière-là, mais c'est important. On voit bien que les maladies négligées, dont on a parlé tout à l'heure, dont le professeur Sansanetti a parlé, ne sont pas non plus explicitement mentionnées. Elles sont évidemment incluses dans ces autres maladies, mais pas avec la même attention politique et internationale que le SIDA, qui va vraiment prédominer sur la scène de réalisation des OMD. Vous avez un OMD 7 pour assurer le développement durable. Et l'OMD 8, qui est très intéressant, qui est un peu à part, et qui, là, interpelle plutôt la communauté internationale dans son ensemble, mais en particulier les pays riches, les pays du Nord, pour mettre en place un partenariat mondial pour le développement, avec des dispositions relatives à l'aide publique au développement, pour augmenter l'aide, des dispositions relatives à l'accès au marché, pour faciliter l'accès au marché pour les pays du Sud, et aux dettes, etc. Toute une série de considérations comme ça pour aider au développement au travers d'un partenariat mondial et facilité par les pays du Nord. Et dans cette OMD 8, vous avez une cible qui interpelle l'industrie pharmaceutique et qui mentionne, donc, en coopération avec l'industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement. Donc, je ne traiterai pas de ce point-là. Il est très spécifique. C'est vraiment un sujet en soi, mais il y a une bonne référence qui m'a été communiquée par un spécialiste de l'OMS récemment sur ce sujet que je viens de citer. Alors, les indicateurs de suivi des OMD. Donc, comment est suivie cette performance ? Alors, assez rapidement, mais pas dès le début, l'OMS a mis en place un département qui s'appelle Health Metrics Network et qui a la mission d'appuyer les pays à mettre en œuvre les dispositifs de suivi de performance de réalisation des OMD au niveau national. Donc, d'un appui technique de formation, de rédaction de directives, d'orientation technique et logistique pour leur système national d'information sanitaire. Alors, quels sont les objectifs, les indicateurs, pardon ? Alors, il faudrait que je trouve le fichier, les indicateurs qu'on a ouverts, normalement. Voilà. Je vous donne des exemples. Est-ce que vous voyez là ? Oui. Donc, je vous donne, allons directement aux objectifs de la santé. Là, vous voyez que, par exemple, on peut, bon, il y a, pour suivre la question de l'OMD, de combattre le sida, le paludisme, et les autres, on l'a dit, pour le suivi de la lutte contre le sida, il y a beaucoup d'indicateurs, à la fois qui vont suivre les interventions de prévention, de prise en charge, de limitation d'impact, des indicateurs d'impact en termes de réduction d'incidence et de prévalence, mais aussi des indicateurs en termes de taux de couverture, d'accès à des interventions, de dépistage, de prévention de la transmission des enfants du sida, d'accès aux ARV, etc. Donc, il y a toute une série d'indicateurs, mais le suivi des OMD va reposer, pour cet OMD-là, sur ces indicateurs-là. Donc, chaque pays devra rendre compte sur la réalisation en termes de ces indicateurs-là. Donc, vous voyez qu'on ne prend pas l'incidence, justement, un indicateur d'impact qui est le plus fiable en termes de regarder les effets de politique nationale de lutte contre le sida sur la réduction de la maladie et des nouveaux cas. On va prendre le taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 15-24 ans, en admettant que le proxy pour l'incident, ce sera la prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 19 ans. Et parfois, on regarde les tendances si on n'a pas d'autres éléments plus intéressants dans les groupes de femmes enceintes, par exemple, qui sont suivis dans le temps, la séroprévalence des femmes enceintes. On va regarder, alors, en termes de comportement, d'attitude des populations, l'utilisation d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque, ou la proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ayant des connaissances exactes et complètes sur le SIDA. Donc, on fait des enquêtes en population, ça demande des enquêtes assez difficiles à faire où on interroge les gens avec un certain nombre de questions sur leur savoir et leurs attitudes et leurs pratiques par rapport à la question du SIDA et de ses modes de transmission. Pour améliorer la santé maternelle, alors, au début, on avait seulement réduire les trois quarts, donc le taux de mortalité maternelle avec un indicateur de taux de mortalité maternelle, une proportion d'accouchement assistée par du personnel de santé qualifié. Voilà les deux indicateurs qui sont retenus pour la réduction de la mortalité maternelle. Et là, vous avez toute une série sur la santé de la reproduction en général, plus globalement, axée donc à la contraception, regarder le taux de natalité parmi les adolescentes, etc. Donc, ça vous donne quelques exemples d'indicateurs, mais ce ne sont pas les seuls loin de là. Alors, pour réaliser ces objectifs du millénaire pour le développement, le dernier rapport donc de l'OMD8, mise en place du partenariat mondial, fait état d'environ 129 milliards de dollars d'aides publiques au développement versées en 2010. Ça représente donc 0,32% du revenu national brut des membres du comité d'aide au développement de l'OCDE. Et seuls 5 pays, en fait, du cadre, des membres du cadre ont atteint l'objectif de consacrer à l'aide publique au développement 0,7% du PIB. Donc, l'aide est concentrée. La grande partie de l'aide publique au développement va à 10 pays, 38% à 20 pays et elle est publique et privée. Maintenant, on analyse vraiment l'ensemble de l'aide et pas seulement l'aide publique comme on faisait autrefois. Pour ce qui concerne la santé, la mobilisation de financement a été confiée à Jeffrey Sachs par la directrice générale de la santé en 2000 pour mobiliser la communauté internationale mais développer surtout un plaidoyer de mobilisation de ressources et qui a été fait au moment où il a dirigé la commission macroéconomie et santé où il a estimé qu'il fallait 30 à 40 dollars par an et par personne dans les pays pour assurer un minimum d'activités d'offres de services, un paquet minimum d'activités au niveau de soins de santé primaires. Et ce plaidoyer a été fait. Il continue d'ailleurs un plaidoyer très important à l'échelle mondiale en ce moment pour la phase suivante, l'après 2015. Et donc l'aide santé a été multipliée par 4 entre 2000 et 2007. Il y a eu un effort politique important, un effort des bailleurs très important sur l'aide santé mais on verra qu'elle est en proportion très affectée en direction de la lutte contre le sida surtout en raison de financements massifs américains publics et privés donc au travers du financement du président Bush-Pepfarr President Emergency Program for AIDS Relief qui a été vraiment le plus gros financement à la lutte contre le sida sur plusieurs années et qui a été renouvelé donc tous les 5 ans on entre dans la 3ème phase de ce programme dans les pays et le Fonds mondial de lutte contre le sida enfin et le paludisme et la tuberculose mais le sida a été en proportion donc davantage bénéficiaire de ces financements alors pour vous donner une idée dans cette aide publique au développement en faveur des OMD aujourd'hui la fondation Bill & Melinda Gates je l'ai su cette semaine c'est le taux qu'ils annoncent maintenant le montant qu'ils annoncent maintenant 4 milliards de dollars par an donc d'aide privée en faveur des pays en développement alors l'allocation géographique de l'aide pour la santé est analysée par International Health Metrics and Evaluation qui est un institut basé à Seattle et aux Etats-Unis et qui regarde tous les 2 ans comment est distribuée mondialement l'aide publique et privée en faveur de la santé rapportée justement au DALIS dont vous avez eu la définition à la charge maladie des pays et on voit très bien que l'aide l'allocation de l'aide n'est pas proportionnelle soit à la population au niveau de pauvreté ou à la charge de maladie mais elle suit des décisions plus politiques historiques géopolitiques économiques etc. que purement épidémiologiques et de santé publique alors on voit globalement les dépenses de santé puisque c'était un cours sur les inégalités j'ai regardé ce World Mapper alors c'est vraiment des données de 2002 elle date un peu mais ça vous donne quand même une idée des proportions où l'Afrique disparaît quasiment de la carte quand on s'intéresse à ses dépenses de santé un cadre très important qui a été mis en place dans la réalisation des OMD en général et des OMD de la santé en particulier d'ailleurs puisque la santé a fait l'objet d'études et d'études pilotes de mise en oeuvre de la déclaration de Paris dans les pays du Sud c'est une déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et l'harmonisation ce serait intéressant si on vous demandait à chacun comment vous définiriez l'efficacité de l'aide pour vous c'est quoi une efficacité d'aide moi spontanément une aide efficace pour moi c'est une aide qui donne les résultats et donc j'irai directement au quatrième principe donc de la déclaration de Paris qui est la gestion axée sur les résultats et vous voyez qu'on a toute une série d'autres principes que je vais essayer de vous expliquer donc l'appropriation est le premier principe de la déclaration de Paris ça veut dire que les pays doivent être leaders en termes de définition de leur priorité nationale s'approprier ce choix de priorité de santé publique nationale qui n'appartient pas à la communauté internationale au Béhéros de fonds qui eux sont censés venir en appui technique ou financier de décisions prises à l'échelle nationale mais ce n'est pas aussi simple que ça au niveau national pour des tas de raisons politiques de puissance géopolitique d'influence etc mais pas seulement ce n'est pas aussi simple que ça non plus pour des raisons tout à fait scientifiques parce que pour s'approprier des choix nationaux et des décisions il faut avoir une bonne connaissance de la situation sanitaire et des déterminants dans un pays de la propagation d'une pandémie par exemple d'une maladie et est-ce que la recherche est suffisamment développée au niveau national et est-ce que les politiques au niveau national ont à leur disposition tous les éléments pour prendre des décisions de manière fondée sur les données récentes en plus dans des contextes qui bougent énormément de croissance de population d'urbanisation de migration etc de tout un tas de transformations du monde contemporain ayant des influences vraiment considérables sur le visage des maladies par exemple l'urbanisation en Afrique est en train de galoper c'est vraiment un phénomène très impressionnant à observer et qui a déjà des effets comme vous le décriviez à Dakar par rapport au paludisme mais qui aussi a des effets par rapport au sida par exemple on voit que le sida en milieu urbain est beaucoup plus développé que le sida en milieu rural maintenant donc sur le continent et voilà donc ça donne un exemple mais la question d'appropriation il ne suffit pas de le dire il ne suffit pas de même se retirer et de laisser le pays décider pour que le pays décide de stratégies pertinentes il a besoin lui-même d'avoir un service performant à la fois en termes de système d'information sanitaire d'alerte épidémiologique etc mais aussi des études des études économiques des études d'analyse des déterminants etc et c'est très peu disponible pour ces pays donc l'alignement est aussi un principe très important parce qu'il veut dire s'aligner donc le bailleur doit s'aligner sur les politiques mais doit s'aligner sur les systèmes c'est à dire ne pas monter une unité de gestion parallèle ou d'achat de médicaments parallèle à l'existant mais s'intégrer donc agir au travers des systèmes nationaux existants d'approvisionnement de gestion de financement du secteur de tous les éléments d'utilisation des ressources humaines de toutes les composantes d'un système de santé et la question c'est comment on intervient et comment on agit en urgence puisque l'objectif de PEPFAR et l'objectif du Fonds mondial était d'agir en urgence il y avait urgence face à l'explosion de la pandémie du CEDA en Afrique avec des systèmes de santé faibles et comment on manage des fonds de plus en plus importants avec des systèmes de santé faibles l'harmonisation l'harmonisation concerne les donneurs entre eux ils doivent harmoniser le plus possible les mécanismes par lesquels ils interviennent donc trouver des dispositifs communs simplifier les procédures et on appelle ça plutôt que des approches projet ciblées dans quelques régions ou des quartiers etc. on appelle ça des approches programmes des approches sectorielles où l'ensemble des bailleurs travaillent ensemble à appuyer le secteur de la santé dans son ensemble avec une collaboration avec le ministre de la santé et puis le dernier principe c'est la responsabilité mutuelle c'est à dire donc rendre compte conjointement des résultats positifs et négatifs des réalisations donc vous avez des indicateurs je ne vais pas insister sur ça mais ils ont été définis les indicateurs de mise en oeuvre de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide alors quels sont les résultats des objectifs du millénaire pour le développement donc globalement l'objectif 1 a été atteint et considéré comme étant atteint notamment parce que les progrès qui ont été réalisés en Chine ont permis de vraiment sortir des millions de gens de la pauvreté la scolarisation donc l'objectif est de 100% en 2015 il est presque là bon scolarisation c'est une donnée quantitative donc tout le monde est scolarisé en tout cas dans le primaire avec une parité qui est aussi considérée comme atteinte dans le primaire entre les filles et les garçons présentée donc comme ça dans le rapport de l'OMD 2011 et puis la mortalité maternelle donc on voit les objectifs santé ne seront pas atteints parce que la mortalité maternelle qui devait être réduite de trois quarts entre 90 et 2015 est réduite de 50% en 2010 donc sur une période de 10 ans entre 90 et 2010 et 2010 et puis la mortalité infantile n'a été réduite que d'un tiers et ces mortalités restent très très élevées en Afrique bon là c'est un tableau de suivi alors il n'est pas très bien passé mais c'est pour vous montrer qu'on l'examine donc par continent l'Afrique l'Asie l'Amérique et selon le niveau de réalisation par objectif vous avez donc des niveaux de réalisation très très variables d'une région à l'autre de manière générale les données globales ne sont pas très intéressantes c'est vraiment beaucoup plus intéressant de regarder les données en détail alors pour ce qui est de la mortalité des enfants de moins de 5 ans 50% de la mortalité est enregistrée en République démocratique du Congo en Éthiopie en Tanzanie Nigeria et Uganda donc vraiment ce sont ces pays-là sur lesquels il faut continuer d'intervenir pour obtenir une réduction de la mortalité donc là vous avez Louise qui est à Gorée au Sénégal Louise donc a des chances elle a 2 ans de mourir de pneumonie diarrhée sida paludisme qui explique 43% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans en 2008 et en 2009 la rougeole et ses complications tuent plus d'enfants que le sida la tuberculose ou le paludisme donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur la vaccination rougeole pour éviter ça ce qui est intéressant aussi c'est de regarder l'effet de l'éducation des mères sur la mortalité des enfants alors vous voyez que là vous avez une courbe donc de mortalité un taux de mortalité infantile par pays ici donc l'érythrée par exemple le Sénégal le Congo etc et si la mère n'a pas d'éducation voilà où sont les taux de mortalité infantile au-dessus et si elle a une éducation secondaire ou plus et bien on réduit la mortalité infantile de manière considérable donc on disait d'ailleurs il y a quelques années on ne l'entend plus tellement maintenant que le déterminant le plus important de la santé de l'enfant est le niveau d'instruction de sa mère quelles que soient les interventions menées par ailleurs donc c'est vraiment très très important et cette diapo le montre pour de nombreux pays mais c'est également le cas dans les pays du nord et c'est une diapo qui vient du rapport de Sir Michael Marmot qui a dirigé la commission sur les déterminants sociaux de la santé récemment alors si je voudrais insister plutôt que de parler comme ça en général sur les grossesses précoces des filles de 15 à 19 ans parce que en agissant sur ces grossesses précoces on va sauver à la fois un enfant et un bébé et en fait deux enfants puisqu'on a l'adolescente et son bébé donc pour réduire des deux tiers la mortalité infantile qui est l'objectif de l'OMD on doit réduire ce niveau de grossesse adolescente il est très important c'est 18 millions de jeunes filles de moins de 20 ans dont 2 millions de jeunes filles de moins de 15 ans qui ont des grossesses elle est dangereuse pour la maman cette grossesse elle est dangereuse pour le bébé on montre que le risque de mourir de ce bébé est multiplié par 2 à 1 mois par rapport au bébé né de maman âgé de plus de 20 ans ce taux de fécondité précoce est le plus élevé en Afrique subsaharienne bien sûr en nombre compte tenu de la démographie est le plus élevé en Asie mais vous avez en Afrique un taux de mortalité maternelle très élevé 50% de la mortalité maternelle mondiale le taux de mortalité par avortement le plus élevé et le niveau de fécondité précoce le plus élevé en particulier dans ces pays et dont le Sahel le Mali et le Niger mais n'oublions pas que les grossesses précoces sont aussi fréquentes en Angleterre aux Etats-Unis et en Irlande alors aucun progrès n'a été enregistré dans ce domaine dans la décennie 90-99 et aucun progrès dans la décennie 2000-2009 la diminution des grossesses adolescentes a même ralenti dans la décennie écoulée donc ça ce sont des éléments importants à prendre en compte quand on va définir les objectifs du Munaire pour le développement et les niveaux d'objectifs qu'on veut atteindre dans la phase suivante qui sont ces jeunes filles contrairement à ce qu'on pourrait penser elles sont mariées 90% des grossesses adolescentes sont des jeunes filles mariées elles sont moins susceptibles d'utiliser la contraception jusqu'à 75% de ces grossesses sont souhaitées ce n'est pas juste la vulnérabilité etc ou un manque d'accès à la planning familial c'est beaucoup plus compliqué que ça à aborder et en Afrique subsaharienne un tiers des filles en CAC sur comment on prévient la grossesse donc il y a quand même évidemment beaucoup de travail à faire par rapport à ça mais ce profil-là c'est une étude de Overseas Development Institute à Londres récente qui montre ces caractéristiques et alors qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui a un impact sur ce problème c'est la scolarisation encore parce que la scolarisation va augmenter l'âge au mariage et donc on voit que 10 ans d'école égale mariage 6 ans plus tard donc la scolarisation et l'intervention la plus efficace maintenir les filles à l'école oui mais justement c'est un des problèmes et par contre on voit que l'offre de service a un impact très limité donc encore l'éducation très importante pour réduire la mortalité maternelle donc voilà les proportions toujours sur WorldMapper vous voyez donc les pays le continent concerné continent concerné donc c'est 800 femmes qui meurent par jour d'une pathologie en lien avec la grossesse ou l'accouchement de cause évitable 99% dans les pays en développement surtout en milieu rural pauvre et ça peut ne pas paraître beaucoup 800 femmes par jour mais c'est au cours de la vie une probabilité d'une femme pour 150 versus une pour 3800 au nord l'Afrique enregistre donc on le disait 50% de la mortalité maternelle mondiale et 13% de cette mortalité maternelle globale est liée aux avortements pratiqués dans de mauvaises conditions donc l'avortement illégal dans la plupart de ces pays et donc c'est dit 14% en Afrique ça me paraît sous-estimé par rapport au 13% global parce que les conditions d'avortement clandestin en Afrique sont considérablement moins terribles et et donc en tout cas la mortalité maternelle les stratégies ne doivent pas occulter cette dimension et cette question d'avortement qu'est-ce que quelles sont les interventions pour réagir les femmes doivent suivre 4 consultations prénatales en général il y a une bonne couverture à peu près 80% de femmes vont à la première consultation prénatale mais le taux de couverture pour les 4 consultations prénatales est beaucoup moins élevé comme on le voit ici donc vous voyez pour chacun des pays ici on a regardé le taux de couverture ici vous avez 20% en Somalie de femmes qui viennent à la première consultation prénatale mais au Cap Vert vous en avez plus de 80% donc et là vous avez tous les autres pays mais quand on s'intéresse à la quatrième consultation prénatale ces taux d'utilisation chutent énormément et là vous avez beaucoup de femmes c'est moins de 20% dans plusieurs pays moins de 30% à peu près 40% d'utilisation des services donc les services sont peu fréquentés pourquoi ? parce que les femmes n'y sont pas bien accueillies parce que c'est loin parce que c'est cher parce que pendant ce temps-là elles perdent du temps et ne gagnent pas le petit revenu qu'elles gagnent en s'occupant en travaillant pendant qu'elles doivent aller au centre de santé elles sont peu incitées en fait à consacrer du temps de l'énergie de l'argent des déplacements pour aller à la consultation prénatale pour un des bénéfices qu'elles estiment assez peu intéressant et surtout où elles sont mal accueillies ce qui a été étudié par Jean-Pierre Olivier de Sardin et Yannick Jaffray qui ont publié un livre qui s'appelle La médecine inhospitalière qui est un livre vraiment très intéressant ce sont des travaux très intéressants qui continuent d'être menés au LASDEL au Niger laboratoire d'anthropologie sociale et développement et qui analysent cette question de relations entre les patients et les soignants en Afrique et notamment autour de la maternité et qui sont complètement dissuasives pour les femmes enceintes et expliquent des taux de consultation prénatale basse mais aussi de pourcentage d'accouchement assisté par du personnel bas parce que vous avez vu tout à l'heure c'est un des des critères donc de suivi de l'OMD5 être accouché par du personnel compétent être donc et pas par quelqu'un de la famille ou la matrone du village mais vraiment dans une situation plus sûre et ce taux d'utilisation est très bas et on voit sur la période 2000-2009 qu'il a assez peu évolué en Afrique voyez donc peu de progrès dans ce domaine alors la question de l'impact sur la mortalité maternelle et infantile des ressources humaines on voit sur cette diapo il manque des ressources humaines il manque des médecins il manque des sages-femmes il manque des infirmières mais il manque aussi des managers des techniciens radio la pénurie de ressources humaines de personnel de santé traverse toutes les compétences du système de la santé et on voit très bien sur cette slide les effets du nombre de personnels de santé plus ils sont nombreux et moins les mères et les enfants meurent donc l'effet est directement et ça ça doit faire partie des stratégies nationales de santé pas uniquement les interventions ciblant les mamans et les enfants mais aussi des interventions évidemment en termes de ressources humaines donc vous voyez l'inégalité de répartition des médecins dans le monde entre vous voyez l'Afrique à peine là c'est pour les sages-femmes et là c'est pour les pharmaciens on ne mentionne pas souvent les pharmaciens mais ils sont très peu nombreux pas beaucoup d'universités forment des pharmaciens et ils sont en général dans les capitales et donc très peu de pharmaciens dans les pays alors pour le sida donc on en a déjà beaucoup parlé mais moi je retiens la question de la pandémie de sida avec cinq mots Afrique ville femme jeune groupe à risque avec ça vous avez déjà un bon paysage sur la question du sida en Afrique l'Afrique c'est 70% des nouvelles infections donc du monde donc c'est vraiment là que se déroule la pandémie 30 ans après le début de la pandémie c'est 70% des décès mondial un tiers de la pandémie en Afrique australe un tiers de la pandémie en Afrique australe où se déroule la moitié des décès du monde donc vraiment on est au coeur de la problématique la prévalence est plus élevée en milieu urbain je vous le disais les femmes en Afrique le sida est la première cause de mentalité des femmes en âge de procréer plus de 60% des cas de sida en Afrique sont des femmes et là je viens de passer à un moment dans un pays d'Afrique de l'Ouest entre 20 et 24 ans 15 femmes pour un homme sont atteintes donc vous voyez le sexe ratio est très important en faveur des femmes qui sont beaucoup plus vulnérables à l'infection à la fois biologiquement et surtout socialement elles ont moins accès au service et surtout à la décision de protection de prévention mais les groupes à risque donc on les évoque souvent les personnes les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes les travailleurs du sec les usagers de drogue les hommes les corps habillés on les appelle en Afrique les hommes en uniforme les militaires etc mais on oublie que les jeunes les jeunes sont vraiment très exposés et la dynamique épidémique est en train de se dérouler beaucoup et notamment dans les villes avec des jeunes 75% des jeunes d'ailleurs de 15 à 49 ans des jeunes et des personnes ne connaissent pas leur statut sérologique on le disait tout à l'heure c'est un des gros problèmes les gens ne connaissent pas leur statut alors la prévalence a diminué c'est ce que disent les organisations internationales ONU SIDA notamment en montrant donc l'augmentation considérable de financement en faveur du SIDA au cours de cette dernière décennie avec donc les différentes institutions qui y ont contribué notamment le Fonds mondial et puis le nombre de personnes infectées qui a diminué au cours du temps alors ça c'est très intéressant pour une agence de faire valoir ça la question de la tributabilité est beaucoup plus compliquée que ça mais toujours est-il qu'il semble que l'épidémie se soit stabilisée dans des pays d'Afrique de l'Est notamment alors je vous donne un exemple peut-être en parlant des jeunes en Afrique de l'Ouest pour vous donner une idée de la situation actuelle sur les OMD donc ces jeunes de 10 à 24 ans c'est 34% de la population et la moitié des nouvelles contaminations dans ce pays ils sont exposés par des rapports sexuels précoces mariage précoce grossesse précoce tout se passe très tôt 19% des filles ont des rapports sexuels avant 15 ans et 3 quarts avant 18 ans 40% des femmes de moins de 20 ans ont un enfant déjà l'écart intergénérationnel est important aussi à regarder parce qu'en fait les filles se contaminent entre 15 et 19 ans elles ont la même prévalence à ce moment-là que les garçons 10 ans plus tard les jeunes filles vont avec des hommes plus âgés pour des questions de sécurité financière matérielle où elles font des études ça touche tout le monde pas seulement les filles les plus pauvres alors ce qui est une étude cette étude de l'UNICEF qui montre que la prévalence est plus élevée chez les personnes les plus informées les plus instruites et les plus riches en milieu urbain ça c'est un profil qui est nouveau par rapport à ce que nous nous connaissions quand j'étais en Afrique dans les années 90 on avait tendance à dire que c'était plutôt les gens pauvres les gens moins instruits enfin les études le montraient d'ailleurs et là on a donc avec toutes ces transformations urbanisation et probablement ce qui n'est pas encore très étudié un accès beaucoup plus facile à l'alcool et aux drogues parce que toutes les drogues pas seulement intraveineuses mais les drogues en général diminuent enfin exposent davantage les personnes au risque d'infection et VIH par diminution de la vigilance par rapport à la question du risque les personnes sous l'emprise de l'alcool n'ont pas la même appréhension du risque qu'une personne sans alcool donc ça doit jouer aussi en milieu urbain puisqu'on voit maintenant beaucoup ces choses qui ont évolué bon les limites de la prévention là c'est l'usage du préservatif par les femmes donc vous voyez qui sont pourtant exposés alors sur les interventions l'accès aux antirétroviraux quelle est la couverture quels sont les résultats donc selon ce rapport de l'OMS 2011 puisque c'est le dernier là pour l'Afrique dont on a toutes les données c'est 37% des patients éligibles aux ARV qui les reçoivent donc 41% en Afrique de l'Est et 25% en Afrique de l'Ouest donc c'est très bas c'est quand même bon c'est toujours ça mais c'est quand même 37% c'est bas il y a encore beaucoup de chemin à faire pour satisfaire l'ensemble des patients qui sont censés recevoir ces traitements et il y a une grande inégalité ce qui a été montré au sommet de la francophonie récemment à Kinshasa entre les pays francophones dont l'Afrique francophone et les autres pays et un retard donc des réalisations des OMD en Afrique francophone notamment et on voit par exemple pour la prévention de la transmission mère-enfant du sida 36% des femmes enceintes séropositives accèdent à cette prévention dans l'OIF donc les pays de la francophonie et versus 62% pour les autres régions par exemple voilà donc le paludisme on a relaté beaucoup de succès sur le paludisme dans l'Afrique de l'Est notamment ces dernières années 8 pays ont rapporté moins de 8 décès pour 100 000 habitants donc ça c'est l'Erythrée Djibouti Swazilang Boswana voilà les pays très performants sur la lutte contre le paludisme avec une volonté politique forte dans ces régions des interventions qui ont bien marché et 16 pays ont rapporté plus que 100 décès pour 100 000 et c'est presque tous en Afrique de l'Ouest donc là on retrouve encore c'est juste pour le mentionner sur le paludisme sur la tuberculose des résultats et à chaque fois dans le rapport on voit à l'exception de l'Afrique de l'Ouest donc il y a vraiment à s'intéresser de plus près à cette région alors que retenir de cette décennie de réalisation des OMD c'est un premier consensus sur le développement les objectifs ont été définis simplement et clairement ils sont reconnus comme étant donc moteurs en termes de communication et de mobilisation politique avec des résultats alors la question est-ce que les résultats sont attribuables pendant que dans cette décennie écoulée les pays ont aussi du fait de leur croissance bénéficié de revenus de 300 milliards de dollars par an en plus et que les effets de cette croissance qui est inégale certes dans les pays d'Afrique mais il y a eu certainement des effets aussi sur la santé alors sur la santé une augmentation sans précédent des financements mondiaux une volonté politique à ce niveau-là mais quand on regarde de plus près les proportions du Fonds européen de développement par exemple consacré à la santé c'est 3% du 10e FED consacré à la santé et en France c'est à peu près 5-6% de l'aide publique au développement consacrée à la santé donc il faut maintenir ce niveau de volonté politique le maintenir dans la durée dans un paysage qui a changé aujourd'hui 10-15 ans après la définition des OMD précédents où les questions de changement climatique d'urbanisation d'autres problématiques mondiales sont du coup en concurrence dans un contexte de crise financière et économique aussi les inégalités on en a parlé oui alors une des raisons pour lesquelles je pense l'Afrique est en retard et notamment l'Afrique francophone j'ai regardé dans les économistes donc l'hebdomadaire l'hebdomadaire oui pardon d'anglais britannique la semaine de l'intervention de la France au Mali et vous avez sur la page 1 du web de The Economist un petit peu les commentaires et les thématiques des commentaires des internautes et c'est quand même intéressant de voir que le Mali et l'Afrique en général vous trouverez très très peu de commentaires donc est-ce qu'il y a un intérêt pour ce continent et comment susciter davantage d'intérêt de connaissances d'envie d'y travailler etc. Je crois que je vais m'arrêter là d'autant que les transformations à venir en Afrique sont importantes c'est le continent où la croissance démographique va être la plus importante dans les décennies qui viennent puisque la population va doubler sur le continent avant 2050 une personne sur 5 sera africaine sur la planète en 2050 et une urbanisation donc très accélérée très rapide et avec une pauvreté en analfabétisme et surtout des jeunes donc une proportion très élevée de jeunes 40% de jeunes à qui il faut donner des emplois au risque donc d'instabilité politique notamment voilà et oui je vous ai mis cette carte parce qu'ils annoncent que bientôt on aura en continu d'Abidjan à Lagos donc Nigeria est-ce qu'il est là des populations en continu sur toute cette côte là donc c'est quand même assez impressionnant quand on pense qu'il y avait on a des villes qui étaient pas du tout aussi étendues il y a 10 ou 15 ans donc ça va très très vite voilà je vous remercie Applaudissements